Bonjour, personne ne répond ? Vous allez bien ? Nous remercions Dieu car aujourd'hui nous pouvons continuer notre méditation à propos de cette qualité d'un bon et fidèle serviteur. Nous allons parler de cette qualité. On a déjà commencé cette méditation la dernière fois et nous avons déjà trouvé cinq qualités. Et nous trouvons cette qualité dans le récit du deuxième voyage missionnaire de Saint Paul. En acte des apôtres, chapitre 15, verset 36 jusqu'au acte des apôtres, chapitre 18, verset 22. C'est dans ce chapitre qu'on voit le récit du deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Et c'est là, et c'est dans ce chapitre que nous allons prendre les sept qualités d'un bon et fidèle serviteur. Comme j'ai dit, nous avons déjà vu cinq et il en reste deux. Mais avant tout, pour éviter tout malentendu, je vais d'abord définir ce qu'est un fidèle, un serviteur de Dieu. Parce que nous ne savons que quelqu'un, quand on parle du serviteur de Dieu, il pense à autre chose. Les uns pensent à autre chose. Donc, il faut bien définir ce qu'est un serviteur de Dieu. Et deuxièmement, on va résumer les cinq qualités que nous avons déjà vues. Et à la fin, nous allons parler de deux dernières qualités d'un bon et fidèle serviteur de Dieu. Mais avant tout, prions. Père, nous te remercions de nous donner ce moment de culte. Merci pour les louanges. Merci pour les témoignages. Merci pour le temps de cette scène où nous avons rappelé de ton amour, de tes bienfaits. Merci, mon Dieu. Et maintenant, merci de nous donner ce moment pour pouvoir écouter ta parole. Oui. Dans notre chant, nous avons dit que nous allons faire ta volonté sans murmurer. Aide-nous, mon Dieu. Que ton esprit sain nous remplisse pour être un bon et fidèle serviteur. Au nom de notre Seigneur, sauveillé Jésus-Christ. Amen. Durant toute cette louange, si nous regardons, nous avons vu des identités des chrétiens. Différentes identités des chrétiens. Je vous demande, quelles sont les identités qu'on a parlé là ? Est-ce que vous vous rappelez ? On a chanté. Allez-y. Quelle identité. On a dit que nous sommes les amis. Oui. Oui, nous sommes adorateurs. Nous sommes le peuple de Dieu. Oui. Ce sont tous des qualités. Nous sommes des enfants de Dieu. Ce sont notre identité. Mais, il y a une identité que nous n'avons pas trop parlé. C'est d'être un serviteur de Dieu. Paul et tous les apôtres, ils sont fiers d'être appelés serviteurs de Dieu. Attention. Que veut dire serviteur de Dieu ? Dans le mot grec, on utilise Pais, on utilise Diakonos et on utilise Doulos. Et ce qu'emploie Paul, ce que les serviteurs, les grands serviteurs de Dieu parlent, c'est de la faim, c'est de Doulos. C'est de l'identité chrétienne, être esclave, esclave, esclave de Dieu. C'est faux. C'est faux. Donc, il faut que nous connaissons, nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons vivre en tant qu'amis de Dieu. Nous devons vivre en tant que peuple de Dieu. Et nous devons vivre en tant que serviteurs de Dieu. Ça, c'est Diakonos. Mais aussi, esclave. Mais ce n'est pas fort. Allez, dis fort, esclave. Eh oui. Il y a un avantage d'être esclave de Dieu, car Dieu est bon. Il est bon, il est un bon maître. Il nous aime en tant qu'esclave. Un esclave, c'est-à-dire que nous appartenons, j'ai vu ça, nous appartenons à Dieu exclusivement. Car pourquoi ? Car il nous a rachetés à un grand prix. Alléluia. C'est par sa mort, c'est par sa son qu'il a payé notre prix. Pour que nous soyons son esclave. Il nous a délivrés du péché. Il nous a délivrés de Satan. Il nous a délivrés de la mort. Il nous a délivrés de la loi. Mais c'est un grand amour. Et oui, nous le sommes. Et en même temps, je suis fier d'être esclave de Dieu. Amen. Parce que c'est un honneur. Et n'oublie pas que c'est l'esclave de Dieu dans l'Apocalypse. 22, verset 3 et 5, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut le voir ? Il est écrit que seulement que ce sont les esclaves, le mot de l'eau s'est employée, qui va adorer le Seigneur. Amen. Ce sont les esclaves. Et n'oublions pas aussi que quand Jésus, dans ses paraboles de son retour, ce sont les esclaves qui seront récompensés. Et Jésus, il est notre esclave modèle. Est-ce que vous le savez ? Oui, en Philippiens 2, à partir de verset 5 jusqu'à verset 11, surtout jusqu'à verset 8, on parle que Jésus est Dieu. Il est fils de Dieu, il est Dieu. Mais il est devenu homme. Il a accepté de devenir homme. Et il est descendu jusqu'à être... Qu'est-ce qui est écrit ? Esclaves. C'est ça qui est écrit. Le fils de Dieu, qui est Dieu, qui est devenu homme, il a accepté d'être esclave. Il a accepté d'être, de mourir sur la croix. Pour moi et pour vous aussi. Pour chacun de nous, quel amour ! Et il a payé le prix. Et il a payé le prix pour que nous soyons son serviteur, son esclave. C'est-à-dire, nous appartenons exclusivement à Jésus-Christ. Amen ! Et personne ne peut nous faire du mal si c'est sa volonté. Nous sommes dans sa main. Et personne ne peut nous arracher de sa main. C'est l'avantage d'être esclave. C'est Jésus qui va nous nourrir. C'est le maître qui nourrit les esclaves. Et il donne le nécessaire et plus que le nécessaire pour que nous grandissons. Pour que nous soyons forts. Pour que nous pourrons le servir. Oui, il a une autre identité que je me rappelle bien là aussi. qu'on est dans une armée. Oui. Et nous sommes donc des soldats. Et qu'est-ce qui est écrit là-bas ? Obéir. Oui. Et plus que ça, l'esclave obéit et fait la volonté de Dieu sans murmure. Amen ! Le mot esclave est toujours difficile à écouter. Parce que nous avons trop vu des choses bizarres dans l'histoire. Mais c'est ça, l'esclave de Dieu. Et il faut que nous, que librement, librement, Jésus-Christ, librement et volontairement, il nous a sauvés. Il nous a rachetés. Il nous a aimés. Oui. Et nous aussi. Il faut donc que nous aussi, librement, volontairement, nous aussi, nous acceptons d'être son esclave. Alléluia ! Amen ! Eh oui ! C'est difficile, il faut voir quelles sont notre identité. Et les vivres, jour après jour. Car le mot serviteur est un peu faible pour dire ce qu'est un serviteur de Dieu. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Et même, l'apôtre Paul, dans son écriture, un corétien, il a dit que quand il parle de lui-même et d'Apollos, il dit qu'ils sont des esclaves subordonnés. Qu'est-ce que c'est, les esclaves subordonnés ? Est-ce que vous le savez ? C'est dans une galère, dans les galères, il y a des esclaves. Et là aussi, il y a des étages. Et il y a ceux qui sont en haut, et il y a ceux qui sont en bas, les subordonnés. Et Paul dit qu'ils sont les en bas. Eh oui ! C'est-à-dire le dernier. Et que font les esclaves dans ce bateau ? Ils le gardent au chef, au maître devant eux, et ils font ce que le maître dit sans demander. Il faut faire ceci, faire cela. Donc, Jésus, car il nous a rachetés, il a tous les doigts sur nous. Et oui, nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous sommes ses esclaves. Mais il est aimant, il vous aime. Et ce qui m'étonne vraiment, c'est quand il va revenir, moi j'étais très retourné de lire ce que Jésus dit à propos de l'esclaves. Mais quand il va revenir, que se passe-t-il ? On ne sait pas l'heure de son retour. Mais si l'esclave, c'est écrit esclave, si l'esclave, quand il frappe la porte et l'ouvre, il va servir. Il a dit, je vais cindre, je vous l'ai dit, je vais cindre à la ceinture et je vais le servir. Et j'ai dit, non mon Dieu, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu vas me servir. Si je me tiens bon, si j'attends ton retour. Mais oui, c'est sa promesse. Et moi j'ai dit, peut-être que je vais faire une compière. Non, 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 c'est pas ça. C'est Pierre qui a fait ça. Oh non, qu'est-ce que tu fais ? Mais Jésus est le Dieu d'amour, le Dieu humble. Et il nous a donné l'exemple. N'aie pas peur, n'aie pas peur d'être appelé esclave de Dieu. Oui, car il nous a rachetés d'un grand prix. Et nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Amen. C'est écrit en Corinthien, oui, en Corinthien 6, c'est à 9 et 10, que Jésus-Christ a payé, nous a achetés avec un grand prix. Oui, en Pierre aussi, au chapitre 1, verset 18, il est dit aussi que ce n'est pas avec de l'argent, avec de l'or, mais avec sans sang, qu'il nous a rachetés pour la lui appartenir. Et il est écrit dans Romains, dans Romains 6, verset 18 et verset 22. Au verset 18, il dit que nous sommes affranchis du péché, affranchis de l'esclavage du péché, pour être esclaves de la justice. C'est ça ce qui est écrit. Esclaves, mais pas serviteurs. Et il est écrit aussi au verset 22, que nous nous sommes affranchis du péché, pour être esclaves de Dieu. C'est ça le mot utilisé dans le langage grec, l'origine de notre Bible. Et il faut donc, dans beaucoup de traductions, il dit christianement, « Sœur, Viteur, ce n'est pas fort. Oui, soyons humbles et acceptants d'être esclaves de Dieu. » Ne restons pas seulement en tant qu'esclaves, mais soyons de bons et fidèles, esclaves, bons et fidèles serviteurs. Oui, le mot utilisé dans ce verset, quand Jésus dit, « Entre dans la joie de ton maître », c'est le mot esclaves. Donc, si nous pensons que ce sont les pasteurs qui sont esclaves, ce sont les apôtres, ce sont les diacres, ce sont les gens qui font le service de Dieu, ce sont eux qui sont esclaves. Donc, ce sont eux seulement qui vont aller au ciel et recevoir la récompense. Oh non ! Vous ne voulez pas avoir de la récompense ? Eh, les amis ? Ah oui ! Ce sont les esclaves qui en auront. Donc, servons Dieu dans toute humilité. Amen ! Et maintenant, quand nous savons quel est l'esclave racheté ? Oui, il est un esclave, donc. Ce sont des gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je répète, comme, et je parle très fort, Seigneur et Sauveur. Eh oui ! Nous parlons toujours du Sauveur. Beaucoup d'entre nous ont accepté Jésus comme Sauveur. Seulement. Oui, nous avons dit j'accepte, je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais dans notre cœur, à vrai dire, nous voulons dire seulement je t'accepte comme Sauveur. Mais pas comme Seigneur, comme Maître, comme Roi, comme Dieu. Et voilà la différence. ne restant pas ne restant pas sur le mot Sauveur, mais sur le mot Seigneur aussi. Car il est dit en Romains 10, verset 9, si tu reconnais publiquement de ta bouche que ce Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que de la réussite d'entre les morts, tu seras eh oui, vous savez le verset. Il y a le mot Seigneur. C'est très important que nous l'acceptons comme Seigneur. Et là, comme j'ai dit, vers ta volonté, oh oui, ce n'est pas du sentiment, c'est de la volonté, c'est de la décision. oui, oui, mon Dieu, je vais faire ta volonté. Amen. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Oui, donc, je vais dire tout simplement que un serviteur de Dieu, c'est une personne qui s'est répandue et qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. donc, il a des gens qui ne sont pas des serviteurs de Dieu mais qui le servent. Et il y en a beaucoup. Ils servent, ils prêchent, ils enseignent, ils suivent les rites, ils vont à l'église, ils ont l'air de piété, mais ils nient le Seigneur. Ils n'acceptent pas que Jésus est son Seigneur, que Jésus est son Dieu, que Jésus est son Maître. Ils le nient. Et il y en a beaucoup, il faut faire attention de ces gens-là. C'est dangereux, ces gens-là, ce sont des faux prophètes. et il faut faire attention et il faut aussi faire attention en nous-mêmes que nous avons seulement accepté Jésus comme notre Sauveur. Oui, il est aussi notre Seigneur. Amen. Et soyons donc un bon et fidèle serviteur. Serviteur. Nous soyons donc un bon et fidèle serviteur. et qu'est-ce que nous avons vu en tant que bon et fidèle serviteur ? Nous avons déjà vu cinq points. Un serviteur de Dieu témoigne en parole. Eh oui, un bon et fidèle serviteur de Dieu témoigne en parole. Nous voyons ça dans le récit du deuxième voyage missionnaire de Saint Paul. Oui, un bon serviteur de Dieu, témoigne en parole, c'est-à-dire évangélisé. Un bon et fidèle serviteur de Dieu donc veille sur lui-même aussi. Traille, témoigne non seulement en parole mais aussi en acte. Donc, dans notre comportement, nous devons être connus comme serviteurs de Dieu. Attention, attention, ce que nous disons et ce que nous faisons. Il faut être un bon serviteur de Dieu, un bon et fidèle serviteur de Dieu. Et le deuxième, un bon et fidèle serviteur de Dieu font le travail de sa vie. Nous avons vu ça. il veille non seulement sur lui-même, sa manière de se comporter, voilà le témoignage en acte, mais aussi il veille sur l'état spirituel des personnes qu'ils ont évangélisées. C'est ça qu'ont fait le potropole. Et que fait aussi un bon et fidèle serviteur ? Il n'abandonne pas les frères et sœurs et n'abandonne pas l'œuvre de Dieu. Un bon et fidèle serviteur de Dieu n'abandonne pas l'assemblée. Il y a des gens qui abandonnent l'assemblée. Et le problème, cela handicap leur progrès spirituel. Ils abandonnent le service et ça handicap, ça dévavorise leur progression spirituelle. Et nous savons que c'était Jean-Marc qui a cité Paul et Barnabas et Paul ne veut pas partir en mission avec Jean-Marc. Donc, ça handicap son progrès spirituel. Mais le quatrième, c'est qu'un bon serviteur, un bon et fidèle serviteur n'abandonne pas les faibles. Il n'abandonne pas les faibles et les immatures contre Jean-Marc. Et qu'est-ce que nous voyons ? C'est Barnabas qui a pris Jean-Marc sous son aile. Allons, tu viens avec moi. C'est ça un bâton de serviteur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont imité le grand serviteur de Dieu. C'est qui ? C'est Jésus-Christ. Paul a traversé beaucoup de pays pour prêcher l'évangile. Mais Jésus-Christ va de lieu en lieu. C'est écrit de lieu en lieu pour proclamer quoi ? L'évangile. Oui, c'est Jésus-Christ qu'ils ont imité. Jésus-Christ en parole, Jésus-Christ a proclamé. Mais non seulement en parole, mais en acte. Il est saint. Jésus-Christ il n'a pas de péché. Il n'a pas de péché. Il n'a commis aucun péché. Oui, nous devons imiter Jésus-Christ, le grand serviteur. Non seulement ça, mais Jésus-Christ en fait le travail de subit. Les apôtres sont toujours avec eux. Il met sur eux. Il les enseigne. Il prie pour eux. Il prie avec eux. C'est ça ce qu'est Jésus-Christ. Troisièmement, il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas les disciples. Il ne l'a jamais abandonné. Ce sont les disciples qui l'ont abandonné, mais Jésus ne les a pas abandonné. C'est ça Jésus-Christ, le grand serviteur de Dieu. Il n'abandonne pas les faibles. Oui, nous savons qui était faible. parmi les disciples, ce sont eux tous, ils sont faibles. Au dernier moment, ils sont tous partis et Jésus était seul. Mais après, il n'abandonne pas. Jésus est revenu et il a parlé avec qui ? Avec Pierre. Oh père, est-ce que tu m'aimes ? Oh, je t'aime. Oui, Jésus veut que Pierre se lève et qu'il soit fort pour encourager les autres. Oui, c'est ça, le bon et fidèle serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'abandonne pas les faibles. mais il aussi il pardonne. Il réconcilie qu'est-ce qu'il fait sur la croix ? Il a dit pardonne-leur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il pardonne. Oui, nous aussi, comme j'ai dit, faisons le premier pas. Quand il y a des querelles, je dis toujours, il ne faut pas réveiller, il y aura des problèmes entre nous. Mais il faut se pardonner, il faut faire le premier pas. Dans notre maison, il aura toujours des problèmes, mais il faut faire le premier pas. Sinon, dans la maison, ça qu'un poute, rien ne va plus. Mais Jésus, il faut que nous imitons le grand serviteur de Dieu. Et Jésus crée, il pardonne. Oui, il fait tout, il a fait le premier pas, il est descendu du ciel pour nous tenir la main, pour nous pardonner. C'est ça ce qu'il a fait, pour nous réconcilier. Donc, faisons de même, imitant ce grand serviteur de Dieu. Dieu. Et quel est le cinquième point ? Si on n'abandonne pas les frères et sœurs, qu'on n'abandonne pas les faibles, le cinquième point, quand on se pardonne, c'est le cinquième point, on se réconcilie. Et que fait au sixième point ? Que fait un bon et fidèle serviteur de Dieu ? Un bon et fidèle serviteur de Dieu ne travaille jamais seul. Je dis bien, ne travaille jamais seul. Quand nous regardons ce qui s'est passé, ce qui s'est passé durant le voyage missionnaire de Paul, nous allons regarder ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'au verset 15, 39, il était Barnabas part avec Marc. Au verset 40, chapitre 15, Paul part avec Silas. Il ne travaille jamais seul. Les serviteurs de Dieu. Il faut se rappeler de ça. On ne travaille jamais seul. Et oui, et après, que se passe-t-il ? La mission commence, la deuxième mission commence, et Paul a aussi pris avec lui Timothée. Il sent combien ? Un. Après, avec Silas, deux. Et après, trois, avec Timothée. Et qui est le quatrième ? Vous le savez vous ? C'est Luc. C'est Luc qui écrit. Il est le secritaire. Donc, c'est quatre. Et qui est le cinquième ? C'est le Saint-Esprit. Ah oui, voilà ce qui est le plus important. Ce n'est pas les quatre, mais le cinquième, le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui dirige tout. Nous voyons au chapitre 16, verset 6 à 10, que c'est le Saint-Esprit qui donne des ordres. Qui, exemple, au acte des apôtres, chapitre 15, verset 1 à 3, qui a appelé Paul et Barnabas pour la mission ? C'est le Saint-Esprit. Oui, c'est ça. Et après, au acte des apôtres, chapitre 16, verset 6 à 7, qui empêche Paul et ses compagnons d'aller en Asie. C'est le Saint-Esprit. Ils ont voulu aller en Asie, mais le Saint-Esprit nous dit non, pas en Asie. Et il veut aussi continuer leur chemin à Bithynie. Il va entrer à Bithynie. Mais que dit le Saint-Esprit ? Non, pas là-bas. C'est l'Esprit de Jésus qui leur a dit non, pas là-bas. Et après, Paul a eu une vision. Et que s'est-il passé quand Paul a eu une vision ? Au verset même verset 10, Paul est convaincu que Dieu les a appelés pour renoncer l'Évangile en Macédoine. Alléluia ! Sinon, l'Évangile n'est pas venu en Europe. Alléluia ! Oui, l'Évangile est allé en Europe et venu jusqu'à nous actuellement. Parce que Paul est allé en Macédoine, c'est l'Europe, il a commencé à imaginer l'Europe. c'est très important. Oui, parce que c'est le Saint-Esprit qui est le chef, qui les conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige en toutes choses. Et au chapitre 18, verset 9 vers 10, c'est Jésus qui dit à Paul de rester, de parler à Corinthe, il était à Corinthe. Parlez, parlez, il a dit ça. Je cite s'il vous plaît, acte des apôtres 18, verset 9 à 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne creuille point, parle, et ne te t'es point. Amen. C'est Jésus qui donne des ordres. Là, il faut que Paul a accepté sans murmurer, faire la volonté, sans murmurer, il est resté à Corinthe durant un an et demi, parce que Jésus l'a recommandé, reste ici. C'est ça un bon et fidèle serviteur de Dieu. donc, c'est le Saint Esprit. Oui, nous avons besoin d'un ami, des frères et sœurs, mais je vous dis que les frères et sœurs peuvent nous quitter, que les frères et sœurs peuvent nous abandonner, mais il y a un qui ne nous abandonnera jamais, c'est Jésus Christ, le Saint Esprit. Il est toujours avec nous, il est toujours en nous, vivant donc en sa présence. Oui, il est facile de chanter « Je vais faire sa volonté », mais c'est en sortant de ce lieu, je vous le dis, c'est en sortant de ce lieu que nous allons faire sa volonté. Marchons avec Jésus dans la rue, vivant avec Jésus dans notre demeure à la maison, vivant avec Jésus dans notre bureau, vivant avec Jésus dans l'école, vivant où que nous soyons, que Jésus soit toujours à côté de nous, que Jésus soit toujours, que nous ayons toujours une bonne relation, une bonne communion avec Jésus, et que c'est lui qui nous donne des ordres, que celui qui nous commande, fais ceci, fais cela. Oui, travaillons avec Jésus, ayant conscience de sa présence, et nous serons, comme notre chanson dit, nous serons dans la joie. Et le septième point, c'est que le serviteur de Dieu avance malgré les difficultés et les persécutions. Oui, le serviteur de Dieu avance malgré les difficultés et les persécutions. Ça se trouve dans le reste de ce chapitre, jusqu'au chapitre 18. Que s'est-il passé à Philippe, dans Acte 16, verset 11 jusqu'à 40, à Philippe, Paul et s'il a subi des coups et des blessures. Il était emprisonné. C'est ça qu'ils ont subi. A Thessalonique et aussi à Béret, il y a eu des tribulations. Les Juifs sont contre eux. En Athènes, il a subi des moqueries. Oui, c'est Acte des apôtres chapitre 16, 15 à 34, verset 32 et 33, on a dit qu'on s'évoquait de Paul. Et aussi, dans le verset, dans le chapitre 18, verset 11 à 17, c'est à Corinthe. Paul a subi des insultes. On l'a insulté et son ami aussi a été frappé. Oui, il s'appelle Sosten. On lui a frappé devant le tribunal. quels s'éteignent. Ce sont des grands problèmes. Oui, ils ont beaucoup de difficultés, mais ils ont toujours avancé. Mais pourquoi ils ont avancé ? Pourquoi ils ont avancé ? Parce qu'ils ont puisé leur force en Dieu. Voici ce que Paul a écrit en Thessalonien, chapitre 2, verset après avoir souffert et avoir été maltraité à Philippe. Comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer la parole de Dieu à travers des combats. Oui, il a eu beaucoup de problèmes, il a beaucoup de tribulations là-bas en Philippe emprisonné beaucoup et blessure emprisonnement, mais ils n'ont pas abandonné. Ils ont avancé et ils ont proclamé la parole à Thessalonique. Et nous, je vous demande maintenant, qu'est-ce s'est-il passé ? Est-ce qu'on a moqué de nous ? C'est pour cela que nous ne voulons plus prêcher l'évangile, parler aux gens parce qu'on a peur d'être insultés. Nous serons comme Paul et Barnabas, Paul et ses compagnons insultés, coups et blessures. Et si nous disons de Corinthiens 6, 4 à 10, de Corinthiens 11, 22 jusqu'à 33, Paul a listé toutes les tribulations qu'il a eu, les problèmes qu'il a eu, c'est toute une liste. Mais il a accepté, il a avancé. Pour nous, peut-être on se moque de nous, peut-être on nous insulte, mais ce n'est rien. Allons parlant de Jésus. Amen. Avançons, prenons, puisons notre force en Jésus-Christ. nous sommes des esclaves, nous sommes des soldats, nous sommes des serviteurs. Avançons et parlons de ce Jésus-Christ à tout ce qui nous entoure. Puisons notre force en Jésus-Christ, en Dieu. Oui, avançons vers lui, posons notre requête et après, avançons, acceptons sa volonté, attachons-nous à sa promesse, avançons-nous résolument. Qui est encore, qui est encore notre grand, notre divin modèle ? C'est Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a jamais travaillé seul. Il a ses compagnons de travail, les apôtres, même si ils sont faibles en ce temps. Il travaille avec eux. Il les envoie. Oui, c'est ça qu'a fait Jésus-Christ. Ils sont toujours avec eux. Et après aussi, le séviteur avance. Oui, Jésus-Christ a avancé. C'est le gommandel à Gethsemane. Il a puisé sa force en Dieu. Il a prié. Et son sueur devint comme du sang. Il l'a prié. Oui, c'est ça qu'a fait Jésus-Christ. Et il n'a pas abandonné. Il a avancé jusqu'à la croix. pour nous sauver, pour sauver toi et moi. Il accomplit sa mission. Le fidèle, le bon et fidèle, esclave. Oui, c'est Jésus. Imitons-le. Amen. Et avançons. Amen. Sans murmurer. Voilà ce qu'on nous est dans l'armée, c'est comme ça. Souffrer sans murmurer. Allez, allez. Quand on est fatigé dans le bâillotage, quand on roule, allez, sans murmurer. C'est comme ça. Oui, on avance. Oui, nous sommes des soldats de Christ. Oui, nous sommes des esclaves. Avançons. Amen. Prions. Chacun de nous doit prier. J'accepte Jésus. Je t'accepte de tout mon cœur comme Seigneur. Comme Seigneur. Nous pouvons dire je pense que j'ai été reçu comme Seigneur receveur mais seulement en général je t'ai reçu comme Sauveur. Mais aujourd'hui je te reçois comme Seigneur. Tu es mon maître. Tu es mon Dieu. Oui, il faut dire à Jésus tu es mon maître, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon roi, oui, et je vais te servir. J'accepte d'être ton esclave, de t'appartenir exclusivement, de te servir, sans murmure. Oh Jésus, aide-nous, aide-nous mon Dieu, à te glorifier en pensée, en parole, en acte, en toutes choses, que tout ce qui nous entoure savent que nous sommes tes serviteurs, que nous sommes tes esclaves, oui, nous sommes fiers de l'être. Merci, car tu nous as promis que les bons et fidèles serviteurs, les bons et fidèles esclaves seront récompensés. Oui, ce sont tes esclaves qui vont t'adorer, oui, tu l'as dit, mais tu l'as promis. Merci Seigneur, car nous ne travaillons pas seuls, mais tu es toujours avec nous, parce que si nous seuls, non, nous ne pourrons rien faire, mon Dieu, mais toi, tu es avec nous, tu ne nous abandonnes jamais, tu ne nous délaisses jamais, tu l'as promis, et nous pourrons avancer et avoir une vie de victoire par ta grâce, et nous allons faire tes œuvres sous ta direction, sous tes ordres. Merci Jésus, et que chacun de nous soit un bon et fidèle serviteur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada